Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations différentielles, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équations différentielles du premier ordre, avec coefficient constant et avec second membre. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va donner quelques conditions de définition des équations différentielles. Donc une équation différentielle est une équation qui relie une fonction f avec une ou plusieurs de ses dérivés. Donc on peut par exemple écrire f de x égale alpha f prime de x plus bêta f seconde de x, la seconde dans laquelle une équation différentielle du second ordre. Maintenant, deuxième point, il faut savoir que résoudre une équation différentielle consiste à déterminer toutes les fonctions qui vérifient l'équation différentielle sur l'intervalle à définir. Et dernier point, pour alléger l'écriture d'une équation différentielle couramment, on remplace f de x par y, f prime de x par y prime, et f seconde de x par y seconde. Ce qui signifie que, dans ce cas particulier de l'équation différentielle, on aurait pu écrire y égale alpha y prime plus bêta y seconde. Donc voilà quelques petits aspects, quelques aspects en fait très grossiers qui permettent de cadrer un petit peu la notion d'équation différentielle. On va directement passer maintenant à la théorie en abordant la résolution d'une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second ordre. Donc, on va considérer un réel petit a et un réel petit b cachant que petit b est l'élément de r étoile, c'est-à-dire que petit b est non nul. Donc pour tout a, élément de r, et b, élément de r étoile, résoudre, je vais tout écrire, résoudre l'équation différentielle l'équation différentielle du premier ordre. La coefficient constant un coefficient constant et avec un second membre. Donc, équation que l'on a y prime moins y égale b. Donc pour être un petit peu plus précis, équation différentielle parce que c'est une équation qui relie y à une de ses dérivées, par exemple. Du premier ordre parce que n'est impliquée que la dérivée première de y. La coefficient constant parce que le coefficient de y prime et le coefficient de y, c'est-à-dire respectivement 1 et moins a, sont des constantes. Et enfin, avec ce gros membre, parce qu'on a ici y prime et y qui sont égaux à quelque chose qui est non nul. Donc une constante petit b. b, élément de r étoile. Donc ça, ça constitue le second membre. Donc, résoudre une équation différentielle qui a pour expression y prime moins y égale b. Reviens-t-à-les terminer Reviens-t-à-les terminer Reviens-t-à-les terminer Reviens-t-à-les terminer les fonctions petit f fonctions qui sont dérivables sur grand R et qui vérifient donc qui sont tels que f prime de x moins a f de x égale b. Donc à partir de là, on dit que une de ces fonctions est appelée une solution de, je vais écrire en abrégé, ED de l'équation différentielle du premier ordre D1O à coefficient constant ACC et avec second membre. Donc voilà pour la résolution. Maintenant, on va passer à la solution d'une telle équation. Donc deuxième partie de la théorie, la solution d'une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc le cadre théorique de cette définition considère un réel A et surtout un réel B qui doit être non nul. Donc pour tout élément de grand R et pour tout B élément de R étoile, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle de l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et avec second membre. donc équation que l'on note Y' moins AY égale B donc l'ensemble des solutions de cette équation différentielle et l'ensemble des fonctions F définie sur grand R par F de X est égale à X exponentielle de AX moins B sur A avec X une constante réelle. Donc dès l'instant qu'on a une équation différentielle de la forme Y' moins AY égale B on sait que l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions F définie par F de X égale X exponentielle de AX moins B sur A avec X une constante réelle. Donc voilà pour la théorie. Maintenant on va mettre cette théorie en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants. dont le premier consiste à résoudre l'équation différentielle de la forme Y' moins 2Y égale 1. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une équation différentielle pour quelle raison ? Parce qu'on voit qu'on a une équation qui relie Y à sa dérivée. Donc on a une équation différentielle. De quel ordre ? n'est impliqué que la dérivée première de Y. Donc l'équation différentielle du premier ordre. Les coefficients on a ici Y' facteur de 1 et Y facteur de moins 2. Respectivement 1 et moins 2 sont des constantes. Donc l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Maintenant on a Y' moins 2Y qui n'est pas égal à 0. Donc ce n'est pas sans second membre. Au contraire c'est égal à 1. Donc c'est avec second membre. Donc on a l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et avec second membre. Donc résoudre une équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions f dérivables sur grand R et qui vérifie f' f' de x moins 2 f de x égale 1. Or par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation je vais l'écrire L'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions f définit sur grand R par f de x est égal à xi exponentielle de ax c'est-à-dire de 2x moins b sur a avec xi élément de grand R Donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' moins 2y égale 1 et l'ensemble des fonctions f qui ont pour formulation f de x égale xi exponentielle de 2x moins 1,5 avec xi une constante réelle Donc voilà pour l'exercice 1 On passe maintenant à l'exercice 2 où il s'agit non plus de résoudre une équation différentielle mais cette fois un système différentiel qui s'écrit y' plus 3y égale moins 4 avec comme condition y de 0 égale moins 1 Donc voilà le système différentiel que l'on doit résoudre Donc on observe la première équation On reconnaît que c'est une équation différentielle parce que c'est une équation qui relie y avec sa dérivée Équation différentielle de quel ordre ? Eh bien n'est impliqué ici que la dérivée première de y donc équation différentielle du premier ordre Les coefficients sont constants puisque c'est 1 et 3 donc l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant On a y' plus 3y qui n'est pas égal à 0 mais qui est égal à moins 4 donc on a un second membre donc avec second membre résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions f dérivables sur grand R donc toutes les fonctions f dérivables sur grand R et qui vérifie f prime de x plus 3 f de x égale moins 4 Alors par définition l'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions f définies sur grand R f de x est égal à xi exponentielle de alors ici a c'est égal à moins 3 a est égal à moins 3 puisque d'habitude on a une expression f prime de x moins a f de x égale b donc xi exponentielle de moins 3x donc moins b ça va nous faire moins moins 4 sur a c'est à dire moins 3 donc finalement moins 4 tiers avec xi éléments de grand R donc l'ensemble des solutions de la première équation de notre système différentiel c'est l'ensemble des fonctions f qui ont pour formulation f de x égale xi exponentielle de moins 3x moins 4 tiers donc avec xi une constante réelle donc là on a fait une première étape de la résolution donc xi constante réelle constante réelle que l'on va déterminer au moyen de la deuxième équation de la seconde équation qui s'écrit y de 0 égale moins 1 donc y de 0 en fait y c'est f donc f de 0 c'est égal à xi exponentielle de moins 3 fois 0 moins 4 tiers c'est à dire xi exponentielle de 0 c'est 1 donc xi moins 4 tiers et ça ça doit être égal à moins 1 donc en fait ça revient à résoudre xi moins 4 tiers égale moins 1 donc xi égale moins 1 plus 4 tiers c'est à dire 1 tiers par conséquent l'ensemble des solutions de ce système différentiel se réduit à la fonction f qui est définie par f de x égale xi exponentielle de moins 3x moins 4 tiers avec xi égale 1 tiers donc ça nous fait 1 tiers de exponentielle de moins 3x moins 4 tiers donc voilà la solution de ce système différentiel 1 tiers de exponentielle de moins 3x moins 4 tiers donc on a fini avec l'exercice 2 on passe maintenant à l'exercice 3 on a encore une fois à faire un système différentiel qui a pour expression y prime plus 5y égale 1 avec y de 1 égale 0 donc on a à faire ici une équation différentielle puisqu'elle relie y à une de ses dérivées donc équation différentielle de quelle ordre ? du premier ordre puisqu'elle n'implique que la dérivée première de y donc du premier ordre les coefficients c'est respectivement 1 et 5 qui sont des constantes donc à coefficient constant et enfin on a y prime plus 5y qui n'est pas égal à 0 donc on a un second membre puisque c'est égal à 1 donc avec second membre donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions f dérivables sur grand R et qui vérifient pour tout x que f prime de x plus 5 f de x égale 1 donc par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des fonctions f définie sur grand R par f de x est égale axi exponentielle de ax sachant qu'ici a est égale à moins 5 donc de moins 5x moins b b c'est égale à 1 sur a c'est égale à moins 5 donc moins 1 sur moins 5 ça nous fait plus 1 cinquième donc on a axi qui est une constante réelle et on a ici franchi la première étape de la résolution de notre exercice puisqu'on obtient que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y prime plus 5y égale 1 et l'ensemble des fonctions f qui ont pour l'expression f de x est égale axi facteur de exponentielle de moins 5x plus 1 cinquième avec x une constante réelle constante réelle que l'on va déterminer au moyen de la seconde équation donc la seconde équation c'est y de 1 égale 0 donc y c'est notre fonction f donc on calcule f de 1 f de 1 c'est égale à xi exponentielle de moins 5x1 plus 1 cinquième donc c'est égale à xi xi exponentielle de moins 5 plus 1 cinquième et ça ça doit être égal à 0 donc il s'agit de résoudre en fait cette équation donc ça veut dire que xi est égale à moins 1 cinquième fois exponentielle de 5 par conséquent l'ensemble des solutions du système différentiel écrit ici se réduit à la fonction f définie sur grand R par f de x est égale à xi exponentielle de moins 5x plus 1 cinquième avec xi égale moins 1 cinquième de exponentielle de 5 donc fois exponentielle de moins 5x plus 1 cinquième je vais effacer ça on va en simplifier l'écriture donc ça c'est égal à moins 1 cinquième de exponentielle de exponentielle de 5 moins 5x plus 1 cinquième c'est à dire moins 1 cinquième de exponentielle de 5 facteur de 1 moins x plus 1 cinquième donc l'ensemble des solutions de ce système différentiel est la fonction f définie par f de x est égale à moins 1 cinquième de exponentielle de 5 facteur de 1 moins x plus 1 cinquième donc on a terminé l'exercice 3 on passe maintenant au quatrième exercice dans lequel il s'agit de résoudre un dernier système différentiel qui a pour expression 2y' plus y égale 3 et y' de 0 est égale à 1 donc dans la première équation on reconnaît une équation différentielle pour quelle raison parce que c'est une équation qui met en relation une fonction avec sa dérivée donc avec une de ses dérivées donc on a une équation différentielle de quel ordre du premier ordre puisque n'est impliquée que la dérivée première de la fonction donc du premier ordre à coefficient constant puisqu'on a comme coefficient 2 et 1 qui sont des constantes à coefficient constant on a 2y' plus y qui n'est pas égal à 0 donc on a un second membre donc avec second membre donc résoudre une telle équation on revient à déterminer toutes les fonctions f qui sont dérivables sur grand R donc f dérivables sur grand R et qui vérifie pour toute x de f' de x plus f' de x est égal à 3 donc on va formuler cette équation de façon à se rapprocher de la formulation habituelle du cours donc ça va nous faire f' de x plus 1 demi de f de x est égal à 3 demi donc par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des fonctions f définies sur grand R je vais écrire l'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions f définies sur grand R par f de x est égal à xi exponentielle de a x alors généralement on a une expression f' de x moins a f de x égale b donc on voit ici que a est égal à moins 1 demi donc xi exponentielle de moins 1 demi de x moins b c'est à dire moins 3 demi sur a c'est à dire moins 1 demi donc on a moins 3 demi sur moins 1 demi donc moins moins ça va nous faire un plus ici on va avoir un plus là voilà et on va simplifier les deux donc au final ça nous fait plus 3 donc avec xi une constante réelle donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle 2y prime plus y égale 3 et l'ensemble des fonctions f définie par l'expression f de x est égale à xi exponentielle de moins 1 demi de x plus 3 avec xi une constante réelle que l'on va déterminer au moyen de la seconde équation donc la seconde équation est y prime de 0 égale à 1 ça veut dire dans la mesure où y est égale à f donc f prime de 0 est égale à 1 donc on va calculer f prime de x f prime de x c'est égale à moins 1 demi xi exponentielle de moins 1 demi de x donc pour plus de détails sur cette dérivée je vous renvoie au cours qui est en ligne sur la dérivation des fonctions exponentielles donc on a ici la dérivée maintenant on l'applique f prime de 0 f prime de 0 c'est égale à moins 1 demi de xi fois exponentielle de moins 1 demi fois 0 c'est à dire exponentielle de 0 c'est à dire 1 donc f prime de 0 c'est égale à moins 1 demi de xi et ça c'est égal à 1 donc ça nous amène à résoudre l'équation moins 1 demi de xi est égal à 1 c'est à dire xi est égal à moins 2 xi est égal à moins 2 on va faire de la place en fait non je vais écrire la solution finale ici donc f de x est égal à xi exponentielle de moins 1 demi de x plus 3 avec xi réel ça c'est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle de la première équation mais nous on veut l'ensemble des solutions du système différentiel c'est à dire qu'il faut vérifier une seconde équation cette seconde équation nous permet de déterminer la constante réelle xi c'est à dire qu'on obtient xi égale moins 2 par conséquent l'ensemble des solutions de ce système différentiel se réduit à la fonction f qui est définie sur grand R par f de x est égal à xi donc moins 2 moins 2 exponentielle de moins 1 demi de x plus 3 donc voilà la solution de notre système différentiel moins 2 exponentielle de moins 1 demi de x plus 3 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les équations différentielles du premier ordre à coefficient constant et avec second membre donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations différentielles ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir